Hop là ! Salut à tous, c'est Chris et bienvenue sur ce nouvel Astro. Peut-être que c'est déjà le cas où un jour vous finirez par avoir une maison, un truc superbe, un appartement. Vous connaissez les façons normales de construire une maison, mais sachez qu'il existe des méthodes très originales que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Que ce soit une maison imprimée totalement en 3D, une maison pliable ou même une maison dans une serre, on va voir tout ça. Ok, du coup, vous voyez au début, ça ressemble un peu à un gros cube qu'on vient de livrer, ok ? Et là, ils sont en train de le déplier, ok. Bon, c'est pas non plus à vous, quoi. Je suis déçu. Bon, vous l'avez vu, du coup, alors c'est quand même assez rapide, c'est juste un cube au départ et après ça devient la maison. Et ils mettent que 3 heures en fait pour tout déployer. Après, ça sert pas forcément comme résidence principale, sauf si vous aimez bien les tiny house, mais plus un peu comme un abri de jardin ou même un petit bureau à domicile. Alors le prix au mètre carré d'ailleurs de cette maison est moins cher qu'une maison standard. En général, c'est 1500 euros le mètre carré, vous voyez, et là du coup, c'est que 1000 balles. Ce qui fait qu'en plus, comme la maison n'est pas très grande, vous n'allez pas la payer excessivement cher, quoi. Après, si vous aimez les maisons qui se plient vraiment, vous allez voir qu'il y en a une qui est bien à record. Vous voyez, hop, on a une planche à pain, on la déploie et pouf. Alors bon, ça ressemble à la fin à une grosse boîte de nuggets, éventuellement avec le petit pot de sauce à côté, mais l'idée est quand même cool. Et là, du coup, effectivement, on est plus sur une maison origami, quoi. Et ça a été inventé par un cabinet d'architectes. Et du coup, ça paraît tout petit, mais en vrai, quand on déploie tout, ça fait 46 mètres carrés au sol. Mais c'est super, ça ! Putain, pour vous dire, j'ai acheté un appart, moi, récemment, et il fait quasiment cette surface-là. Donc là, vous avez la grosse boîte à nuggets qui fait la taille de l'appart que j'ai, quoi. Après, bon, ça reste de la conception 3D, hein. Du coup, le projet n'a pas encore abouti. Mais en vrai, l'idée est quand même cool parce que, putain, ça prend que dalle en place, hein. Bon, moi, mon avis, c'est que c'est quand même une très bonne idée parce que quand on veut déployer des trucs rapidement, ça peut être une très bonne solution. C'est des boudins, en fait, de ciment ou de matière équivalente. Et comme de la pression 3D, du coup, avec des petites pièces, mais là, vous avez une maison entière qui est faite comme ça. Là, ils sont en train d'installer, du coup, la grue qui va permettre de faire ça, OK ? Ça doit aller hyper vite, en plus, je pense. Bah, ouais, en plus, j'ai l'impression que c'est à vitesse réelle, vous voyez le truc. Après, vous avez quand même des murs qui font un peu termitière, quoi. Dans le sens où, du coup, ils ont un peu cette forme d'anneau sur des anneaux. Du coup, comme j'ai dit, ils empilent des strates de béton avec un petit drapeau américain, quand même. Ce qui fait, quand même, que vous pouvez imprimer votre maison en deux jours. C'est si rapide, c'est ouf. Et du coup, avec cette technique, ça coûterait deux fois moins cher qu'une maison traditionnelle. Pour la même taille, évidemment. Notamment, grâce à une grosse économie, en plus du temps, évidemment, total, c'est la main d'oeuvre. Parce que là, il n'y a pas besoin d'autant de personnes, clairement. Et avec ça, on peut faire des murs arrondis. Contrairement aux maisons, avec des briques qu'on empile et tout, ou même les maisons Lego, quoi. Après, il faut quand même rentabiliser le truc, parce que le coût, simplement, pour déplacer l'imprimante, c'est 5 000 balles. Mais une fois qu'elle est là, du coup, elle fait votre maison. C'est un gros coût initial. C'est comme quand vous louez un engin de chantier, j'ai envie de dire. Après, est-ce que ça va s'inscrire avec le reste du paysage ? Ça, je ne sais pas. Ok, du coup, vous avez un truc qui ressemble à des Lego. Ah ouais, mais c'est creux, en plus. Ah, putain, c'est bien creux. Ok, ils disent que du coup, c'est résistant à la météo, aux UV. Et c'est aussi costaud que du coup, de la pierre pendant une cinquantaine d'années. Bon, alors du coup, de ce qu'ils disent, c'est que ça facilite la construction, puisque du coup, vous emboîtez les pièces comme des Lego. Mais c'est aussi utile pour pouvoir déconstruire la maison, si besoin, pour pouvoir reconstruire autre chose ailleurs. Ça, j'avoue, c'est quand même une idée qui n'est pas facile à exploiter quand on fait des murs en béton, quoi. Après, vous voyez, ils utilisent au départ des piquets dans le sol, comme des sortes de tuteurs, pour pouvoir ensuite placer les briques dessus. Et après, les blocs ne sont pas collés avec du ciment, évidemment, comme il doit être utilisable. Et le projet existe vraiment, puisqu'il y a déjà une centaine de baraques qui ont été construites en Namibie, avec cette techno. Et après, du coup, on n'a pas réussi à trouver de prix, parce que même si les gars ont un site web, les prix ne sont pas publics, donc il faut les contacter, etc. Donc, peut-être un peu cher, quoi. C'est le risque, quoi. Mais après, en même temps, est-ce que ce n'est pas compensé par le fait que c'est quand même plus simple à construire ? Ça, je ne sais pas. Après, est-ce qu'au bout de 50 ans, vous vous dites, putain, en vrai, ma maison, je n'en veux plus, je vais la déconstruire et tout. En même temps, si la maison va être déconstruite, ça veut dire que peut-être qu'elle ne va pas fructifier d'un point de vue immobilier. Donc, l'intérêt, quand on construit une maison, c'est de savoir que le terrain, la maison, du coup, est de plus en plus chère avec le temps. Et pour ça, il faut que ce soit en dur. C'est pour ça, d'ailleurs, que les péniches dans lesquelles vous voulez habiter sont beaucoup moins chères à l'achat que les maisons. Parce que ce n'est pas considéré comme un bien immobilier. Parce que le bateau va perdre de la valeur avec le temps, alors que la maison, elle, elle en gagne. Parce que le bateau, dans quelques décennies, il finit à la poubelle, parce qu'il sera trop dégueulasse, trop usé. Et puis, sans parler des frais d'entretien, quoi. Du coup, côté fragile, je ne sais pas si c'est une si bonne idée. En fait, avec la grue, ils vont emboîter plein de trucs les uns aux autres. Donc, c'est des maisons modulaires, du coup, là, j'ai l'impression. Ah oui, ok, du coup, ça va vraiment, en fait, sous la terre. Donc, c'est un peu le style Hobbit, quoi. Bonjour. Ah, bah voilà, ça, c'est mignon, par contre. Ça ressemble un peu à un grenier, du coup. Peut-être, en vrai, c'est ça, l'utilité. C'est un grenier. Vous avez un peu le truc. Et donc, les gars, ils disent, il y a quatre types de modules différents. Donc, ces formes-là. Et avec ça, vous pouvez à peu près faire tout ce que vous avez envie. Il y a 2,50 m de plafond. Il n'y a pas besoin de fondation. Bon, il faut quand même, généralement, creuser un peu une base, j'ai l'impression, pour pouvoir, après, enterrer éventuellement le dôme. Et ça s'installe en seulement une journée. Ce qui est pratique, en fait, c'est que comme vous n'avez pas besoin de construire sur place, et que c'est fait, du coup, en amont, dans une usine, ça peut aller très, très vite. Donc, ouais. Par exemple, en Europe de l'Est, il y a déjà 400 bâtiments qui ont été construits comme ça. Mais bon, pas de prix affiché, encore une fois. Il n'y a pas de fenêtre, hein. Du coup, c'est vrai que c'est un peu dark, quoi. Pour un bunker, éventuellement, j'avoue, mais pour une maison, bof, quoi. Bon, alors là, essayons de deviner qu'est-ce que cette maison a de spéciale. Euh, bah, je ne sais pas. Du coup, il y a du verre partout. Il y a une petite piscine. La fille, elle a l'air un peu, un peu trop enjouée, à mon goût. C'est sans doute une YouTubeuse qui surjoue. C'est moi le tout premier sponsoring. Ah, putain, les gars, ok, je viens de deviner. Enfin, non, je n'ai pas deviné. En fait, ça m'est tombé devant. En fait, c'est une maison invisible. Bah, vous voyez, en fait, comme moi, comment ils font pour rendre une maison invisible ? Bah, en fait, ils la tapissent de miroir. Mais ce n'est même pas des miroirs, en fait. C'est des vitres sans teintes. Donc, depuis l'intérieur, ils voient l'extérieur. Mais l'extérieur, on ne voit que du verre. Sauf la nuit. En fait, la nuit, les gens vous voient parce qu'il y a plus de lumière à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'effet de miroir ne fonctionne que si c'est plus lumineux à l'extérieur. D'ailleurs, il y a un exemple équivalent, du coup. C'est une maison comme ça, un cube tapissé de miroir et qui est dans la forêt. Et ça, c'est sympa parce qu'il y a les arbres qui se reflètent et tout. Et donc, du coup, ça paraît presque incognito. Alors, sachez qu'en tout cas, cette grande maison-là, avec sa petite piscine, vous pouvez la louer. Elle se trouve à Joshua Tree. Du coup, aux États-Unis. Elle fait 720 mètres carrés et elle coûte 2800 dollars à peu près la nuit. Ça fait beaucoup, là, non ? Peut-être après, c'est un moyen pour ne pas dénaturer le paysage. OK, c'est cool, c'est marrant comme idée. OK, là, du coup, vous avez... On en a parlé un peu, maison Lego avant, mais là, c'est vraiment une maison comme les Lego. Et le truc est conçu pour pouvoir se faire façon Lego, tout simplement, vous emboîter les blocs. D'ailleurs, l'entreprise est belge et ça s'appelle Gablock et vous pouvez aller sur leur site, justement, pour pouvoir commander, quoi, en fait, tout simplement. Là, par contre, c'est un projet qui marche et je trouve ça super satisfaisant à voir. Vous voyez, quand vous construisez votre maison en Lego, contrairement aux Lego qui sont faits en plastique. Là, par contre, c'est du bois. Et directement dedans, il y a la partie, en fait, d'isolant qui est intégrée. Là, je ne sais pas si ça se déconstruit. En tout cas, après, c'est rarement le truc le plus excitant de déconstruire sa maison, je pense. Mais c'est comme quand vous avez fini de jouer. En fait, il faut ranger. Ça, c'est pour la partie écologique, quoi. Ben ouais, logique. En tout cas, ce qui est marrant avec ce projet que je connaissais, c'est qu'il est un peu cher à mon cœur parce qu'en fait, c'est lui qui m'avait donné envie, en fait, de construire le projet Matrice. Projet Matrice dont j'ai déjà parlé, en fait, dans une vidéo parce que c'était l'année dernière. Parce que, du coup, le but était, en fait, de pouvoir construire n'importe quoi, en fait, avec des petites tiges, en fait, qui s'emboîtaient les unes dans les autres ou alors des petits cubes. Il y avait un côté un peu Minecraft aussi, là-dedans. Au final, bon, on a passé pas mal de temps, on a testé plein de trucs, mais on a abandonné le projet, on peut le dire, maintenant. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, justement, il y avait une vidéo explicative que j'ai faite où je raconte tout. Il faudra voir, ce sera sur la chaîne Pédiluve, du coup, où je parle du projet Matrice, un truc comme ça. Ah, je le connaissais, celui-là aussi, putain. Mais je trouve ça trop, trop marrant, quoi. En fait, c'est hyper ingénieux, vous allez comprendre. C'est... Vous avez une maison qui est dans une serre. Et là, vous vous dites, mais pourquoi, en fait ? Réponds, réponds à la question. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Bah, ce qui est intéressant, c'est que, bah, en hiver, vous pouvez être dans votre serre et celle-ci est chauffée. Parce qu'il y a le soleil qui vient taper. Et donc, la lumière du soleil va venir ensuite taper la maison. Et donc, du coup, ça va réchauffer la maison. Ça va réchauffer l'air aussi, du coup, de la serre. Et la nuit, bah, il y a la chaleur qui est émise par la maison qui va radier et qui fait que, du coup, ça restera toujours avec une bonne température. C'est donc très... Très pratique, très pratique, ouais. D'ailleurs, vous en avez aussi un autre que je connais et qui est encore plus joli, plus stylé. C'est une maison dans une serre sous forme de bulle. Un dôme géodésique, quoi. Et du coup, bah, dans celui-là, ils vivent, en fait, dans un dôme. Et le dôme est encore plus intéressant parce que, comme la forme est arrondie, il va pas y avoir des coins où l'air chaud va vouloir s'accumuler ou l'air froid. Et donc, du coup, ça va répartir équitablement la chaleur, quoi. Et donc, vous avez un système, en fait, de climatisation et un système de chauffage presque, en fait, du coup, intégré. C'est ça qui est génial, quoi. Et bah, du coup, on était, par contre, quand il fait trop chaud, bah, vous ouvrez les vitres et compagnie. Et puis, voilà, quoi. Et après, ouais, autre truc intéressant, bah, vous avez pas besoin, en fait, de protéger le bois de la maison puisqu'en fait, il va jamais y avoir de météo qui va l'atteindre, quoi, vous voyez. D'ailleurs, en plus, si la surface à l'intérieur est assez grande, bah, vous pouvez mettre des légumes et ils pousseront toute l'année. Il fera toujours bon, quoi. Après, il y aura moins de soleil en hiver, hein. Mais bon, quand même, ça peut être stylé, quoi. Là, il pose les blocs aussi, ok, ouais. Putain, ça a l'air quand même, il faut être minutieux, hein, parce que si tu le mets de travers, en fait, il n'y a pas de guide, en fait, qui fait que, du coup, ça va être bien droit, quoi. Ok, du coup, en fait, vous avez des blocs qui peuvent être coupés avec une scie et qui ont leur isolant déjà intégré, clairement, parce que, du coup, c'est cette partie extérieure, là, que vous voyez. Le trou, c'est là où ils vont couler du béton, je pense. Parce que là, clairement, ça ne tient pas, donc pas encore, en tout cas. Et là, vous vous dites, mais à quel moment ils posent le béton, en fait, quand la maison est construite ? En fait, non, ils posent que 6 rangées de briquettes et après, ils coulent le béton. Parce que, en fait, si vous en posez trop d'un coup, ça va devenir trop branlant et puis, du coup, ça va peut-être être plus droit, en fait, c'est un bazar, non ? Donc, du béton, toutes les 6 rangées. Et là, contrairement aux briques Lego, celles-là, vous pouvez les découper. Et d'ailleurs, les blocs sont assez faciles à manier. Ils sont assez légers, hein. Un bloc, d'ailleurs, bah, comme vous pouvez voir, là, le mec, il trimballe, bah, c'est à peu près 12 kilos. Donc, c'est... Faut avoir quand même des petits bras, mais ça va. Bah, comme, en fait, c'est des isolants, bah, en fait, c'est une espèce de matière qui n'est pas très lourde, en fait, qui n'est pas très dense. Et si elle est légère, c'est parce qu'elle emprisonne beaucoup d'air aussi, hein. C'est le propre d'un isolant. Et d'ailleurs, ça résiste aussi bien au feu. Et là, vous dites, le prix, mais le prix ! Bah, après, le prix, on ne peut pas le savoir, encore une fois. Par contre, la plupart du temps, en fait, tout ce qu'on voit, comme c'est des façons originales de construire qui permettent de gagner du temps. Donc, c'est moins coûteux à l'achat. Ok, là, du coup, vous avez déjà un autre concept. C'est une maison ou une petite tente en carton. Ah, vous dites, mais enfin, c'est immonde ! C'est dégueu, dégueulis, dégueulasse ! En fait, l'intérêt, c'est que, du coup, ces tentes-là, qui sont pas très grandes, hein, mais qui sont suffisantes pour faire dormir deux personnes dedans, normalement, elles sont utiles dans les festivals. Bah, en fait, les gars, quand ils ramènent les tentes, généralement, il y en a plein qui vont les laisser sur place. Et comme c'est en plastique, ça va polluer, on saura plus quoi en faire. Là, c'est en carton. En plus, du coup, il me semble que le toit est hydrofugé, ce qui fait que quand il pleut, bah, ça passe quand même... Enfin, ça passe pas, justement. On voit que le festival est fait, bah, on peut balancer, recycler la maison, enfin, la tente, sans problème, quoi. Et en vrai, en termes de chiffres, il y a un quart des festivaliers qui abandonnent leur tente, en fait, après les festivités. C'est quand même énorme. Et donc, cette tente-là, ça peut être un bon deal. Sachant qu'en plus, ça ne coûte pas non plus très cher. 67 euros, elle est étanche, Et the last one, peut-être. Alors, c'est un peu plus un bonus, là, du coup, vous voyez. Alors, c'est censé être une maison à l'envers. Par contre, à l'intérieur, tout n'est pas à l'envers, hein, sur les petits. Bon, il y a quand même plein de trucs à l'envers, mais typiquement, la porte, elle ne l'est pas. Le garçon, là, il va un peu galérer pour dormir. Après, en même temps, ouais, maison à l'envers, mais le lit est sur le côté. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens inversé, quoi. Remarquez quand même les plaintes au plafond. Et d'ailleurs, le plafond, enfin, le sol, du coup, pour nous, ils ont du parquet au plafond. Bon, ça fait des photos quand même sympas, en vrai. Bon, celle-là, elle n'est pas à vendre. Par contre, vous pouvez la visiter. Et la visite ne vous coûtera que 3-4 euros. Par contre, c'est en Colombie. Donc, il faut vraiment que vous fassiez autre chose si vous passez là-bas. Et bien voilà, pour toutes ces maisons construites de façon insolite. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites dans le futur. Sachant que notre façon de construire aujourd'hui des maisons n'est clairement pas non plus très efficace. C'est long en main d'oeuvre, c'est long en matériaux, c'est coûteux, ça pollue de ouf parce que pour produire du béton, ça crache énormément de CO2. Je pense qu'il y a des grands axes d'amélioration comme on dit du coup en management sur tout ça. Dites-moi celle que vous préférez. Moi, j'aime bien celle qui est sous serre ou même la façon un peu à la Lego de construire. Et puis, nous, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada